Mon ami Serge a acheté un tableau, un tableau blanc avec des liserés blanc, 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 comment ça s'appelle ? Peintre, oui, que Serge ait acheté ce tableau me dépasse. Cher, je te demande ce que toi y vendes, tu donnerais pour un tableau blanc agrémenté de quelques rayures transversales blanc cassé. Zéro centime. Bien, tu n'as pas acheté ce tableau de 200 000 euros. Mais bien sûr, j'ai ri et de bon cœur. Que voulez-tu que je fasse ? 200 000 euros. Il n'a pas desserré les dents. Comment peux-tu dire cette merde ? C'est une merde. Lis Sénèque. 200 000 euros, c'est un peu cher pour rire, remarque. Tiens, tu vois, par exemple, là tu me dis Lis Sénèque, ça pourrait m'exaspérer. Il te plaît ? Ah oui, oui, je n'ai pas aimé, mais je n'ai pas détesté ce tableau. Bien sûr. Évident. On ne peut pas détester l'invisible. Est-ce que c'est être livré à cet achat incohérent n'est pas un acte hautement poétique ? C'est une sorte de craft confectionné par l'artiste. C'est amusant que tu dises l'artiste. Et tu es ému par ses couleurs. Oui. Non. Tu es un être hybride et flasque. Il n'a pas le droit de dire que ses couleurs le touchent parce que c'est faux. Ses couleurs ne me touchent pas. Mais il n'y a pas de couleur. Si Yvan n'était pas l'être spongieux qu'il est devenu, il me soutiendrait. Vous savez que je peux pleurer. Qu'on pouvait ne pas tomber dans le pathétique. On arrivait à de tes extrémités. Un cataclysme pour un panneau blanc. Demain, tu es douce Catherine. Et tu reçois en cadeau de mariage ce tableau. Tu es content ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.